Bienvenue à l'émission. Décidément, le thème de l'immigration l'a remarqué cette semaine. D'abord parce qu'on a eu certains chiffres, on a eu aussi des avis, on pourrait dire des avis chocs d'économistes sur les conséquences des dépassements des seuils d'une immigration hors contrôle au Canada. Cette fois-ci, c'est une démarche politique très offensive. Le premier ministre du Québec, François Legault, qui interpelle directement dans une lettre signée d'hier et appelle directement Justin Trudeau. Malheureusement, nous sommes tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec mois après mois. La situation est devenue insoutenable. Plus loin dans la lettre, on dit que vous avez donc la responsabilité de freiner, de diminuer l'afflux des demandeurs d'asile au Canada. Vous avez aussi le devoir et la responsabilité de répartir équitablement les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Le Québec n'est plus en mesure d'accueillir une part disproportionnée de demandeurs. Plus loin dans la lettre, vous avez également la responsabilité de compenser le Québec financièrement. Je mentionne au passage que le chiffre en cause, c'est 470 millions. Finalement, nos ressources ne sont pas infinies et étirées au maximum. N'attendons pas que la situation s'aggrave avant d'agir. Alors tout ça dans une lettre signée François Legault, adressée donc au premier ministre du Canada. Avec nous pour en parler, la ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette. Bonjour. Bonjour. L'expression « point de rupture », comment on décrirait ce que votre premier ministre appelle le point de rupture? C'est un point à partir duquel on pourrait être à risque en termes de services à livrer ou en termes d'accompagnement à donner à ces personnes qui arrivent essentiellement à Montréal. Et ça, ça contribue à un rapprochement de ce point de bascule, point de rupture. C'est qu'on a énormément de services qui sont pressurisés par l'arrivée importante de demandeurs d'asile dans la région de Montréal, des services d'éducation, des services de santé, l'aide de dernier recours. Au niveau des organismes sur le terrain qui accompagnent ces gens-là, il y a aussi un niveau qui a été atteint de maximisation de ce que peuvent faire les ressources. Vous vous souviendrez peut-être que lorsque c'était le chemin Roxham qui occupait tous les esprits, les groupes avaient fait un appel, un cri du cœur, pour dire qu'ils n'étaient plus capables d'assumer leurs responsabilités avec les ressources dont ils disposaient. Donc, on avait offert une aide additionnelle. Eh bien, on sent qu'au niveau des groupes sur le terrain, on se rapproche dangereusement de ce point. On veut éviter d'y venir. Vous venez de me parler du chemin Roxham. Là, je pense que je vous donne deux minutes juste pour remettre tout le monde à jour. Parce que pour une bonne partie de la population, on avait eu l'impression que quand il y a eu cette entente entre M. Trudeau, Joe Biden, on ferme le chemin Roxham, on avait l'impression que l'entrée massive de demandeurs d'asile, un peu hors contrôle, des chiffres au-dessus de ce qu'on était capable d'accueillir. C'était comme fini. C'était comme réglé. Puis aussi, le fait que le Québec accueillait plus que sa part. Qu'est-ce qui est arrivé? De quelle façon ça a basculé vers les aéroports? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout ça s'est passé à l'intérieur de l'année 2023. Effectivement. Alors, il faut voir d'une part que ce n'est pas les mêmes personnes. Dans le chemin Roxham, les pays de provenance des personnes qui arrivaient au Québec sont passablement différents de ceux qui arrivent par l'aéroport. Une chance qu'on a signé une entente avec les États-Unis pour mettre fin au passage au chemin Roxham, parce que sinon, on aurait deux voies d'accès d'immigration importantes de demandeurs d'asile. Au chemin Roxham, c'était des demandeurs d'asile qui entraient de manière irrégulière. Là, on a fermé ce chemin-là. Maintenant, à l'aéroport, il y a la voie d'entrée régulière. Donc, les gens qui se présentent à l'aéroport, ils arrivent parfois avec un visa, parfois non, mais ils arrivent et ils déposent une demande d'asile ou encore le font dans les jours suivants leur arrivée à l'aéroport. Et là, ils ont accès à un panier de services à partir de ce moment-là. Or, nous, on avait vu déjà, début 2023, que le nombre d'arrivés à l'aéroport commençait à augmenter... Donc, ça avait commencé avant qu'on ferme le chemin Roxham. Ça avait commencé, effectivement, avant. Puis moi, j'en avais fait peur à M. Fraser, à savoir qu'on souhaitait en février, janvier-février l'année passée, que le Canada répartisse les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. Puis j'avais ajouté à ma demande qu'il le fasse également pour les demandeurs d'asile qui arrivaient à l'aéroport. Parce que j'ai dit, moi, je commence à m'inquiéter. Alors, on a réglé le chemin Roxham. Et là, de mois en mois, le nombre de demandeurs d'asile arrivant à l'aéroport n'a pas augmenté. Là, l'Ontario aussi vit une situation similaire, ce qui n'était pas le cas avec le chemin Roxham. Là, on n'était que le Québec qui assumait l'ensemble des responsabilités. Là, l'Ontario, je dirais, assume une part de l'accueil qui est équivalente à son poids démographique, ce qui n'est pas le cas pour le Québec. Parce qu'en gros, le Québec, on est 22 % de la population du Canada. Puis les arrivées à l'aéroport de demandeurs d'asile, essentiellement, on a la moitié du Canada. On est proche du 50 %, on est dans les 48-47 % d'accueil des demandeurs d'asile. Donc, c'est un poids trop considérable à porter pour le Québec. On veut absolument que le fédéral se charge de répartir ses demandeurs d'asile partout au Canada, de réviser aussi sa politique des visas, de gestion des visas, parce qu'il y a trop de laxisme. Ça fait en sorte qu'il y a trop de gens qui profitent d'une arrivée au Canada avec, par exemple, un visa de visiteur. Parce que, dans le fond, les gens viennent comme touristes, ils font semblant comme s'ils venaient visiter le Canada pour une semaine ou venir visiter de la parenté ou les Châtignagara, mais dans le fond, leur intention, c'est de rester. C'est tout autre. Et puis, il y a des pays pour lesquels on avait imposé un visa. On ne le fait plus aujourd'hui. Les libéraux ont renversé cette approche-là. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement fédéral reconsidère sérieusement de réimposer des visas à certains pays, dont beaucoup de demandeurs d'asile arrivent au Canada, puis au Québec particulièrement. De façon plus pointue, et je réfère à ça parce qu'il y a eu un reportage de JE sur le sujet, vous parlez des visas des gens en provenance du Mexique, où là, oui, il y a le nombre de demandeurs d'asile, mais quoi aussi la crainte que ce soit une passoire pour des criminels, des groupes criminalisés? Effectivement. Ça, c'est une de nos craintes, qu'il y ait une brèche qui se soit créée pour... qui va permettre, dans le fond, l'arrivée du crime organisé, puis de réseaux du crime qui vont s'installer à la frontière canado-américaine pour faciliter le passage de personnes vers les États-Unis ou l'inverse. Donc ça, pour nous, c'est une crainte. On l'a partagé avec le gouvernement canadien pour qu'il assure une meilleure gestion de la frontière. C'est sous leur aile cette gestion des frontières, tout comme l'émission des visas. Donc c'est important que le fédéral agisse rapidement parce que la pression se fait sentir de manière très importante. Vous m'avez parlé il y a quelques instants de la pression que l'arrivée, le nombre, la pression que ça met sur le Québec. Je vais vous parler de deux volets. Un, c'est les écoles, puis là, avec les ententes, avec les enseignants, les grèves, on a entendu parler de tous les problèmes de l'école montréalaise. La présidente des directions d'écoles de Montréal me disait, je pense qu'il y a quelques jours, que la pénurie de profs, ça n'arrête jamais à Montréal. Elle dit qu'à cause du nombre de nouveaux arrivants, il faut partir des nouveaux groupes tous les deux semaines. Comment ça peut être gérable pour l'école montréalaise? Déjà que tu manques de profs, partir autant de groupes. Puis là, on parle de profs, on va pouvoir aussi parler des locaux. Ça te prend des locaux. C'est vrai, c'est la même information que vous avez à tous les deux semaines, il faut partir des nouveaux groupes? Je ne sais pas si c'est à tous les deux semaines, mais je pourrais vous dire qu'en ce moment, on a 1150 classes d'accueil qui ont été développées. On est à ce stade. Et c'est beaucoup des enfants. 1150 classes d'accueil. Des gens qui ont besoin d'une mise à niveau, par exemple, pour la connaissance du français, pour leur formation scolaire. Donc, c'est énorme. Dans un contexte où, on le sait, la pénurie se fait sentir au niveau de la main-d'oeuvre de manière bien importante. Donc, nous, il faut qu'on embauche des professeurs pour accompagner ces jeunes-là. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle le point de bascule, le point de rupture potentiel, parce que, justement, il y avait déjà un problème, un enjeu au niveau de l'embauche de professeurs. Alors, il faut en plus ouvrir des classes. Puis, on est fiers de notre programme d'accueil des demandeurs d'asile. L'idée, c'est qu'on poursuive notre engagement de la manière qu'on l'a assumé jusqu'à maintenant. Mais il vient un moment où c'est trop de gens, en peu de temps, au même endroit, parce qu'ils sont tous à Montréal, alors que les autres provinces du Canada, à part l'Ontario, franchement, n'en reçoivent pas adéquatement, n'en reçoivent pas un bon niveau. Donc, il faut qu'il y ait une répartition comme ça de ce poids. Et puis, qu'on réduise l'afflux également des demandeurs d'asile. L'autre pression pour le Québec, en tout cas, une autre pression pour le Québec, parce qu'il y a toujours le logement en fond de scène, mais c'est l'argent, c'est la pression financière. La lettre de M. Legault réfère, entre autres, au programme d'aide sociale, à l'aide de derniers recours à l'aide financière. Et là, vous avez fait tous les calculs et c'est une grosse facture que vous envoyez à Ottawa. Effectivement, mais c'est parce que c'est une grosse facture qu'on a assumée nous-mêmes puis qu'on continue d'assumer. Donc, c'est les Québécois qui, jusqu'à maintenant, l'ont payé pour l'ensemble des coûts. On veut que le Canada nous rembourse l'intégralité des coûts. Il l'a fait en partie. Pour ce qui est de l'hébergement temporaire, ça a été remboursé. Ça équivaut à peu près à 15 % de notre demande. Mais on est loin du compte, 15 %. Mais moi, une chose qui m'a fascinée cette semaine, c'est de voir M. Poilièvre et M. Trudeau venir au Québec puis nous parler du nombre important de résidents non permanents, à l'effet qu'il fallait réduire ce nombre-là. Mais ni l'un ni l'autre n'a mentionné les demandeurs d'asile comme étant un enjeu. Nous, ça fait des années qu'on en parle au gouvernement canadien de cet enjeu-là, puis plus particulièrement depuis qu'il y a eu le chemin Roxham et compagnie. Et là, j'étais franchement décontenancée de voir que ce n'était même pas une mention d'une préoccupation à cet effet-là. Pour finir sur la question des demandeurs d'asile, parce qu'on l'a vu. Par exemple, quand il y a eu des guerres, les Ukrainiens au début de la guerre, on sait qu'il y a des demandeurs d'asile qui... Parce que l'idée de demander l'asile politique au Canada, au Québec, au Canada, c'est de dire « moi, dans mon pays, je suis en danger ». On comprend bien ça, mais on veut jouer notre rôle à l'échelle internationale pour protéger, accueillir dans notre pays des gens qui ne peuvent plus vivre chez eux ou des gens qui sont homosexuels et que ce n'est pas accepté dans leur pays. Toutes sortes de circonstances où les gens sont en danger. Ce que j'ai raison de penser que présentement, ce qui rentre à pleine porte, c'est des faux demandeurs d'asile. Des gens, puis je ne les blâme pas, ils veulent améliorer leur sort, ils veulent améliorer leur vie, ils veulent avoir un meilleur travail, un meilleur revenu, un meilleur système de santé, ils viennent chez nous. Mais ils ne sont pas pantoute en danger dans leur pays, donc ils utilisent faussement le statut de demandeur d'asile. Puis au pire, ils se disent « bien, regarde, c'est tellement lent au Canada, c'est tellement embourbé, le temps que j'ai une réponse, le temps que je me fasse refuser le statut, il va se passer deux, trois ans, je vais être installé au Canada, je vais avoir une job, puis on verra bien après ». Est-ce qu'il y a beaucoup de ça? Il y en a des vrais demandeurs d'asile en nombre important, mais effectivement, il y a des pays pour lesquels on voit que le taux d'acceptation à titre de demandeur d'asile est très faible, autour de 30 %. Donc, les trois cas... Les gens s'essaignent, ils viennent ici, c'est facile d'y arriver parce qu'il n'y a pas de permis de visa qui est demandé, par exemple. Une fois arrivés ici, effectivement, ils peuvent rester un an, deux ans ou plus si leur demande est traitée avec beaucoup de délai. Donc, c'est ça qu'on veut éviter, de faire en sorte qu'on devienne une porte d'accès pour des faux demandeurs d'asile. Puis on sait qu'il y a des pays où c'est monnaie courante... C'est le cas, là. ...d'avoir une majorité des demandeurs qui sont des faux, en fait, qui ne se qualifient pas. On vient de se parler de demandeurs d'asile. Je reviens à toute la pression sur nos systèmes de santé, d'éducation, le logement. Il y a aussi les temporaires, donc les travailleurs étangers temporaires, les étudiants temporaires. Et là, on retombe sur une responsabilité du gouvernement du Québec. Vous avez dit notre seuil d'immigration en campagne électorale, nous autres, ça va être 50 000 la CAQ. Vous avez dit, là, on pourrait glisser vers 60 000. Mais on dit au Québec présentement, on est plus proche de 200 000, peut-être plus, quand on inclut les étudiants étrangers temporaires, les travailleurs étrangers temporaires. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que c'est un des seuils que vous allez aussi réduire? On est en train de regarder les options à notre disposition par rapport aux résidents non permanents, dont font partie les demandeurs d'asile. Donc, notre premier objectif, c'est de réduire considérablement l'afflux des demandeurs d'asile. Du côté des travailleurs étrangers temporaires, du côté des étudiants étrangers, on regarde les options, les leviers dont on dispose. Il faut voir qu'au niveau des travailleurs, on n'est pas en contrôle de l'ensemble des programmes. On contrôle à peu près, en tout, le 30 %, 33 % des dossiers de résidents non permanents qui sont au Québec. Donc, ça limite quand même notre marge de manœuvre. Mais on fait des demandes aussi au fédéral, parce que, bon, c'est eux qui sont en contrôle d'une bonne partie du volume des travailleurs temporaires. Vous, vous devez avoir des collègues, les ministres économiques, qui vous disent, oui, mais moi, j'ai plein d'employeurs qui se fient sur ce monde-là, qui se fient sur des travailleurs étrangers pour faire rouler un business, dans l'agriculture, dans maintenant le tourisme, dans l'industrie, dans le manufacturier. On se fie sur la main-d'oeuvre étrangère, je vais le dire platement, pour faire des jobs que les gens d'ici ne veulent plus faire. Bien, c'est pour ça qu'il faut y aller de manière structurée, parce qu'on ne peut pas juste sabrer, peu importe ce que ça a comme conséquence. Il faut voir qu'il y a une partie de ces gens-là qui viennent livrer des services en santé. Il y en a d'autres qui viennent livrer des services en construction, en éducation, dans des secteurs qui sont stratégiques pour le Québec. Alors, il faut avoir ça aussi à l'oeil quand vient le temps de dire où est-ce qu'on devrait diminuer. Donc, l'agriculture, c'est un autre cas d'exemple. Notre sécurité alimentaire, est-ce qu'on y tient? Nous, comme gouvernement, on pense que oui. Donc, c'est important quand même d'avoir l'afflux de travailleurs temporaires pour ce secteur-là. Dans le cas des étudiants étrangers, on a l'impression que nos universités se filent pas mal là-dessus pour se financer. Parce que comme les frais de scolarité sont très, très limités ici depuis les carrés rouges, bien là, on se dit que les étudiants étrangers, c'est les seuls à qui on peut charger une grosse facture. Donc, on se fie sur eux pour faire vivre nos universités, pour financer nos universités. Si vous coupez là-dedans, les universités vont crier, là. D'une part, c'est au Québec qui a décidé de cette question-là, parce que le fédéral s'est invité dans la danse. Donc, c'est au Québec de voir à ça. Moi, je constate de ma tournée des régions, puis j'ai fait encore des rencontres hier et avant hier avec les recteurs de l'UQTR et de l'Université Laval, c'est que je constate, particulièrement en région éloignée, qu'il y a beaucoup de programmes qui continuent d'exister parce qu'il y a des étudiants étrangers dans la classe en nombre assez important. Donc, il y a peut-être une question d'argent pour certains établissements d'enseignement, mais il y a aussi une question... Oui, carrément de survie de programme. J'inclus ça, oui, oui. Donc, est-ce que... Voilà, on veut tenir ça en considération quand on viendra le temps de regarder le nombre d'étudiants étrangers? Je pense que c'est à prendre en considération. Sur ça, je veux vous entendre sur la une du Globe and Mail ce matin qui parle de faux étudiants. On dit, écoutez, les chiffres sont gros. On dit qu'à peu près 20 % de ceux qui sont au Canada avec un statut d'étudiant étranger, ça nous donne une idée du bordel en matière d'immigration au Canada, mais on dit 20 %, ils n'étudient pas pantoute. Ils sont venus au Canada, c'est une autre façon de rentrer au Canada avec un statut d'étudiant, mais ils n'étudient pas du tout. Il y en a-tu au Québec de ça? Alors, c'est ce qu'on va regarder. Moi, j'ai été surprise du nombre. Il faut voir que c'est une étude pancanadienne. Donc, on va vouloir savoir au niveau du Québec, ça ressemble à quoi le portrait. Parce qu'il faut voir qu'au Québec, on a fait un certain ménage par rapport à certains établissements d'enseignement dont on sait qu'il avait fait un business de faire venir des étudiants étrangers. Donc, les universités et les cégeps qui amènent des étudiants étrangers, c'est sûr qu'eux, ils veulent que ce soit des vrais étudiants parce qu'ils leur réservent des places, donc ils prennent la place de quelqu'un d'autre. Donc là, je vais travailler en étroite collaboration avec ma collègue, Pascal Derrier, pour qu'on documente la réalité québécoise, voir si c'est vraiment préoccupant. S'il y a lieu de prendre action, on le fera. Il y a le Parti québécois qui avait la plus basse cible d'immigration à la dernière élection, 35 000. Et là, en caucus, Paul-Saint-Pierre Plamondon avec ses députés, on laisse carrément entendre que la situation est si critique sur le logement, sur le reste, qu'on pourrait... Même leurs 35 000 pourraient réduire ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche du PQ? Bien, je trouve ça étonnant parce qu'on a quand même une pénurie de main-d'oeuvre. On a besoin de talent, particulièrement dans les secteurs stratégiques. Donc, à voir dans quel domaine ils vont vouloir couper. Parce qu'eux, au PQ, ils ont toujours comme le chiffre globalement parlant, mais on ne sait jamais, dans le fond, c'est où est-ce qu'ils voudraient couper. C'est dans les travailleurs économiques? Est-ce que c'est dans les regroupements familiaux? Est-ce que c'est dans d'autres types, l'humanitaire? Donc, il faudra qu'ils précisent là où ils veulent s'en aller. Parce que ce n'est pas qu'un chiffre. La gestion de l'immigration, c'est aussi une composition de différents profils, des humains, bref, des personnes qui veulent s'établir ici et dont on a besoin et qui constituent une richesse. Donc, nous, on a forgé notre niveau, notre seuil en fonction des besoins du Québec et notre capacité d'accueil également. Et on va maintenir nos orientations pour les deux prochaines années. Puis, on va refaire un tour de roue pour une consultation en 2025. Christine Fréchette, merci beaucoup. Merci à vous. La ministre québécoise de l'immigration.